Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'informations sur la Chine, en français, sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 11 morts à la suite de forts coups de vent dans l'est de la Chine. Les dégâts matériels aussi sont nombreux. Le réseau électrique et les travaux de déblayement sont en cours. Les vacances de la fête du travail stimulent la demande de consommation en Chine. Les voyageurs se multiplient. Environ 19 millions de voyages de passagers ont été effectués samedi. La Chine durcit la réglementation sur l'assurance maladie. Les fraudes feront désormais l'objet d'une suspension du remboursement. Les régulateurs chinois convoquent 13 entreprises leaders de la fintech. 17 jours seulement après que les autorités aient convoqué. Ante financière, propriété d'Alibaba. Comment le groupe Lotus souhaite-il se relancer ? Racheté par Gilly en 2017, le constructeur automobile britannique mise désormais sur le marché chinois. Et en fin de journal, nous parlerons de l'Inter de Milan, qui a été sacré champion d'Italie ce week-end. Propriété du groupe chinois Suning, le club connaît pourtant des difficultés financières. Et on commence ce journal avec un drame qui a eu lieu ce week-end dans l'est de la Chine. 11 personnes ont été tuées et des dizaines blessées à la suite de forts coups de vent qui ont frappé la province du Tiensou. Plus de 1700 hectares de culture et plus de 6000 maisons ont également été endommagées. Les travaux de déblayement, eux, sont toujours en cours. 11 personnes ont été tuées et des dizaines blessées à la suite de forts coups de vent qui ont frappé la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. C'est ce qu'ont annoncé samedi les autorités provinciales. Les coups de vent et la grêle ont ravagé certaines parties du Jiangsu vendredi soir, dont les villes de Nanton, de Huanan, de Yanchen et de Teizhou. La catastrophe a fait 11 morts et 66 blessés alors que 3050 personnes ont été évacuées, selon le département provincial de gestion des urgences du Jiangsu. Un bateau de pêche a chaviré à cause de la tempête et 11 membres d'équipage sont tombés à l'eau. Deux d'entre eux ont été secourus et la recherche de neuf autres est en cours. Le coup de vent a atteint une vitesse de 45,4 mètres par seconde sur un site de surveillance dans la baie de Tongsu. Et certaines zones ont rapporté des grêles d'un diamètre allant jusqu'à 3 centimètres. Près de 1700 hectares de culture et plus de 6000 maisons ont également été endommagées, entraînant une perte économique directe de 16,4 millions de yuans, soit environ 2,5 millions de dollars. De vendredi 18h à samedi 15h, plus de 1200 pompiers de la ville de Nanton ont ainsi été mobilisés pour les opérations de sauvetage et d'évacuation. Le personnel du réseau électrique local est actuellement en train de réparer le réseau électrique et les travaux de déblaiement sont toujours en cours. Le nombre de décès dus aux catastrophes maritimes, lui, est au plus bas depuis 10 ans en Chine. Selon un rapport officiel sur les catastrophes maritimes, le pays a subi une perte économique directe de 832 millions de yuans, soit environ 130 millions de dollars à cause des catastrophes l'année dernière, ce qui représente 9% de la moyenne sur la dernière décennie. La Chine a connu les pertes économiques directes et le nombre de décès causés par les catastrophes maritimes les plus faibles de la dernière décennie, selon un rapport officiel sur les catastrophes maritimes. Le pays a subi une perte économique directe de 832 millions de yuans, soit environ 130 millions de dollars, à cause des catastrophes naturelles de l'année dernière, représentant seulement 9% de la moyenne de la dernière décennie, d'après le bulletin des catastrophes maritimes de la Chine, publié par le ministère du Territoire et des Ressources. L'année dernière, 6 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en raison de catastrophes maritimes, ce qui est bien en dessous du niveau moyen de 50 depuis 2011. Parmi les types de catastrophes en 2020, les tempêtes ont été les plus destructrices. L'année dernière, 14 tempêtes ont frappé les zones côtières de la Chine, dont 7 ont provoqué des catastrophes et causé environ 810 millions de yuans de pertes économiques directes, a-t-on appris des données du rapport ? Ce week-end marquait aussi le début des vacances de la fête du travail. Sur la seule journée de samedi, environ 19 millions de voyages ont été effectués en Chine. Ces congés stimulent dans le même temps la demande de consommation dans le pays. La Chine connaît une forte demande de consommation pendant les vacances de la fête du travail, alors que les gens profitent du temps pour le tourisme et faire des achats. Les vacances de 5 jours ont stimulé les longs voyages, alors que pendant plus d'un an, les Chinois passaient leurs vacances dans leur ville de résidence, en raison de l'épidémie du coronavirus. Le 1er mai, 1er des 5 jours fériés de la fête du travail, le réseau ferroviaire chinois a transporté environ 18,3 millions de passagers. Le ministère des Transports estime que quelques 265 millions de personnes voyageront pendant ces vacances. Selon la société de services financiers UnionPay, le volume des transactions du réseau China UnionPay a atteint dimanche 398 milliards de yuans, soit environ 62 milliards de dollars, une augmentation de 6,4% par rapport au même jour de l'année dernière. Les données du réseau UnionPay ont également montré que le nombre de billets d'avion à la fin du mois d'avril avaient bondi de 98% sur un an, tandis que les billets de train augmentaient de plus de 100% sur une base annuelle. Les services de livraison accusent également une tendance à la hausse de la consommation. Un total de 260 millions de colis ont été livrés le premier jour des vacances, une croissance annuelle de près de 30% selon l'Office national des postes. La hausse de la demande de consommation est promue par la reprise rapide du travail et de la production. Le PIB chinois au premier trimestre a lui augmenté de 18,3% sur un an. Et à l'occasion de la journée internationale du travail du 1er mai, la chef de l'exécutif de Hong Kong a pris la parole. Kari Lam promet de créer des emplois et améliorer le bien-être des travailleurs, alors que le marché du travail a subi de fortes pressions dans la région. La chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Kari Lam, honorerait son engagement pour la création des emplois, l'amélioration du bien-être des travailleurs et le renforcement de la protection des intérêts des travailleurs. Dans un discours diffusé sur les médias sociaux à l'occasion de la journée internationale des travailleurs, le 1er mai, Kari Lam a exprimé sa gratitude aux travailleurs pour leur contribution à la prospérité et à la stabilité de Hong Kong. Le gouvernement local a adopté une série de mesures pour stabiliser l'emploi à Hong Kong où le marché du travail subit de fortes pressions en raison du double coup de l'agitation sociale de 2019 d'abord, puis la pandémie de Covid-19. Kari Lam a également déclaré qu'à l'heure actuelle, le contrôle de l'épidémie reste la priorité absolue du gouvernement de Hong Kong et a demandé à la population de se faire vacciner contre le Covid-19 afin de permettre aux activités sociales et économiques de revenir à la normale dès que possible. Une nouvelle réglementation concernant l'assurance maladie est également entrée en vigueur ce week-end. En effet, la Chine a décidé de durcir la réglementation. Désormais, les fraudes pourraient faire l'objet d'une suspension du remboursement, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. La Chine a décidé d'imposer des sanctions plus sévères pour fraude à la Caisse d'assurance maladie dans une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur samedi. En tant que première réglementation de la Chine sur la supervision et la gestion des fonds d'assurance maladie, elle est promulguée pour assurer davantage la sécurité et promouvoir l'utilisation efficace des fonds. La réglementation a clarifié les responsabilités juridiques pour chaque partie de la chaîne, y compris les organes administratifs responsables de la sécurité des soins de santé, les institutions médicales désignées et les bénéficiaires du système d'assurance maladie. C'est ce qu'a déclaré Xi Zihai, directeur adjoint de l'administration nationale de la sécurité des soins médicaux. Les mauvaises pratiques, y compris l'utilisation frauduleuse des fonds de l'assurance maladie, peuvent désormais faire l'objet d'une suspension du remboursement par le réseau pendant une période de 3 à 12 mois et de pénalités pouvant aller jusqu'à 5 fois le montant obtenu frauduleusement. Les régulateurs financiers chinois ont tenu à s'entretenir avec une dizaine d'entreprises leaders de la fintech comme Tencent ou ByteDance. 17 jours seulement après la convocation d'Andes financières propriétés d'Alibaba, les autorités ont discuté du renforcement de la surveillance anti-monopole, invitant les entreprises à resserrer l'auto-régulation et ajuster leurs activités. Les régulateurs financiers chinois ont tenu jeudi des entretiens avec des représentants de 13 sociétés Internet qui ont des affaires dans la fintech, technologie financière, notamment Tencent, Diak Joman Finance détenue par Beidou ou encore JD Finance ou ByteDance pour discuter du renforcement de la surveillance anti-monopole et de la prévention de l'expansion désordonnée du capital. La réunion a eu lieu seulement 17 jours après que les autorités chinoises ont convoqué Ant Financial, propriété d'Alibaba, qui montre la méfiance des décideurs chinois face aux risques exposés par une industrie de la fintech en croissance rapide, ainsi que leur détermination à éliminer les problèmes de premier plan pour assurer la sécurité financière, tout en encourageant l'innovation financière. Cela pourrait également sonner l'alarme pour d'autres sociétés de la fintech, les incitant à mener leur propre auto-évaluation, alors que les autorités financières poursuivront leur surveillance stricte et équitable cette année. Les régulateurs financiers chinois ont exigé des entreprises de la fintech de rectifier les problèmes importants, appelant entre autres à la mise sous surveillance de toutes les activités financières et à la suppression du lien inapproprié entre outils de paiement et autres produits financiers, et soulignant que toutes les entreprises financières devaient avoir une licence. En outre, les plateformes Internet sont tenues de contrôler strictement l'extension des comptes de paiement non bancaires au domaine public et de renforcer la gestion des procédures clés telles que le certificat des actionnaires, la structure de propriété, le capital, l'isolement des risques et les transactions connectées. Les entreprises Internet devraient également renforcer le mécanisme de protection des consommateurs, notamment en réglementant la manière dont les informations personnelles sont collectées, commercialisées, et le texte du contrat type. Les 13 entreprises convoquées jeudi pour avoir enfreint la réglementation anti-monopole se sont engagées à resserrer l'autorégulation et à ajuster leurs activités conformément à leur mandat, ainsi qu'à continuer de servir l'économie réelle et le peuple. Tencent et Métuen Financial ont déclaré que sous la direction des services de gestion financière, des groupes de travail compétents seront créés dès que possible pour s'adapter pleinement aux exigences de la réglementation financière et qu'ils les mettront en œuvre sans compromis. Une autre entreprise souhaite, elle, se relancer. Il s'agit de Lotus, le constructeur automobile britannique racheté en 2017 par Jilly, mise sur le marché chinois. Une nouvelle usine dans la ville de Wuhan devrait voir le jour, ainsi que de nombreux nouveaux modèles. Et si c'était l'heure du renouveau pour le groupe Lotus, c'est en tout cas ce qu'espèrent ses dirigeants, mais surtout Jilly, qui a racheté le petit constructeur automobile britannique en 2017. Au bord du gouffre, après plusieurs plans ambitieux, Lotus commence aujourd'hui à pouvoir regarder vers le futur. Jilly veut notamment profiter de la forte image de la marque pour lancer Lotus en Chine. L'objectif à terme est de passer d'un millier de voitures vendues chaque année à plusieurs dizaines de milliers par an. Pour ce faire, Lotus étendra sa gamme à des modèles Lifestyle, des berlines mais aussi des SUV, qui seront produits en Chine. La majorité de ces voitures seront vendues sur le marché chinois, mais seront aussi disponibles en Europe. Jilly a donc prévu une nouvelle usine Lotus dans la ville de Wuhan, et surtout un investissement de 2 milliards de livres, soit environ 2,3 milliards d'euros dans le plus grand marché automobile mondial. Regardez ailleurs. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer en bas à droite de notre vidéo sur la petite clochette pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarain TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarain TV. Sous-titrage Société Radio-Canada